En remportant Louis II contre Monaco ce dimanche à Ligue 1, le stade de Reims enchaînait un 19e match sans défaite et a permis à son entraîneur d'être toujours envahi depuis qu'il prit les reines de l'équipe le 15 octobre. Des chiffres qui tournent la tête. Le stade de Reims s'est établi par un court 1 à 0 ce dimanche contre Monaco à Louis II en Ligue 1. Un succès qui permet particulièrement aux hommes de chaîner un 19e match sans défaite et de se classer dans le race pour l'Europe. 17 Jeux invaincus pour Will toujours à tête cette équipe sensation au cours des dernières semaines. Un homme qui a toujours été invaincu depuis son remplacement d'Oscar Garcia sur le banc du stade Reims le 15 octobre. L'entraîneur belge a donc réalisé 17 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Une série qui ne s'est pas produite depuis Tito Villanova à Barcelone au cours saison 2012 à 13. Rappel Opta. Interrogé par Canala la fin ce nouveau succès qui place Reims 8e en 4 points à partir d'une 5e place européenne. Will est toujours resté mesuré, c'est un sentiment de fierté. Plaisir parce que successivement 3 victoires dans un Rowin Ligue 1, ce n'est pas facile. Je suis fier d'être l'entraîneur de ces galas. Nous enchaînons la 6e feuille blanche d'affilée. Nous savons sur le contrôle situation. Même si nous avons offert des situations dans Monaco. Perdons ballons au mauvais endroit. Mais quand vous êtes sur une série comme ça. Vous êtes dans une bonne ambiance. Donc nous continuerons à surfer sur cette vague. Dernière défaite. Face à Monaco étonnamment. Dernière défaite. La Ligue 1 du stade Reims remonte au 18 septembre contre les hommes Monaco. Oscar Garcia avait incliné 3 à 0 à l'époque. Avec un carton rouge reçu 22e minute. Une réunion qui semble semble loin pour cette équipe qui a accumulé les expulsions au début de la saison. Mais n'a pris que 3 depuis la nomination du Belge. Sur terrain. Certains dirigeants sont révélés. Comme Younis Abdelhamid. Le capitaine et défenseur impérial contre Brel Mbolo ce dimanche. A la fin du match. C'est lui qui a parlé lors du discours habituel d'après match qui sera toujours établi. Il a dit qu'il était fier d'être capitaine de cette équipe. Que cette victoire amènerait les autres. Pour continuer à avoir faim. Pour continuer à gagner des matchs. Trace le technicien. Il me donne la tête. Va encore saluer également un autre artisan. Cette belle passe selon lui. Nicolas Bourriette. Son directeur de la performance. Il a cette rage à vaincre. Ce désir bien faire. Parfois il me donne même la tête parce qu'il crie derrière moi. Mais il motive les gars et c'est. Grâce à lui aussi que nous pouvons le faire. S'il est heureux de continuer. Le Belge dit qu'il a du mal à. Réaliser. Les exploits que lui et son groupe vivent. Je me concentre déjà sur le prochain match contre Marseille. Il avoue. Honnêtement. Je ne peux pas prendre conscience de ce que nous faisons. Nous essayons profiter. Mais il y a beaucoup de choses à gérer comme des gars qui ne jouent pas en ce moment parce que c'est. Compliqué gérer une équipe qui fonctionne bien. Nous poserons cette question après Marseille. Symbole de ce changement d'esprit. Alexis Flip arrive à côté de son entraîneur. Qui la pièce. Il n'est pas très beau mais je l'aime. Je suis heureux qu'il reste concentré malgré sa sélection de prairies dans l'équipe française. C'est magnifique ce qui se passe en ce moment à Reims. Ne craignons personne. Nous venons ici pour gagner. Et avons pris 3 points. A ajouter l'auteur du milieu de terrain de The Assist for Falorin Baloguen. L'attaquant anglais est également l'une des sensations de cette Ligue 1. Auteur de 16 ans déjà cette saison. Précédé uniquement par Kylian Mbappé et Jonathan David. Pour marquer l'objectif de la victoire Monaco. Il est devenu le plus jeune joueur marqué au moins 16 fois 16 fois lors de sa première saison Ligue 1 depuis la saison 1960 à 61. 21 et 252 jours. Not Opta. Maintenant. Grande question se pose à seulement 4 points du top 5 de la Ligue 1 et donc les qualifications. De Coupe d'Europe. Will men live maintenant avec cet objectif à l'esprit ? Alex Flip répond. Avec cette belle série. Nous pouvons essayer plus les choses étant confiantes. Libérés. Sans pression et ça marche. Nous allons poser cette question après Marseille et avant la trêve. Guillemets double.